Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle, par téléphone, chat et e-mail présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleuval. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. Alors aujourd'hui nous allons aborder une thématique, celle du syndrome, tout simplement, du syndrome du sauveur. Est-ce que vous-même, vous avez été face à une situation ou à une difficulté où vous êtes dans ce syndrome-là ? Eh bien venez témoigner à l'antenne au 0800 26 300 300, c'est notre sujet du jour. Aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Marie et Maxence et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleuval. Et oui, dans sa définition, le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qui se traduit par le besoin maladif d'aider les autres au détriment de ses propres besoins et de son bonheur par peur d'abandon. Et lorsqu'un sauveur ne parvient pas à trouver la reconnaissance qu'il cherche désespérément, il ressent un fort sentiment d'inutilité pouvant conduire à des troubles tels que la dépression, l'isolement, la rancœur, la déception, voire la misotropie. Alors, pour en parler tout le long de cette émission, je vais poser cette question du jour à nos auditeurs. Et ma première auditrice, c'est notre première auditrice, c'est Eugénie. Bonjour Eugénie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Eugénie, vous avez 60 ans, vous êtes d'Albi et vous avez peut-être travaillé ou vous travaillez toujours dans le secteur paramédical ? J'ai travaillé, oui. Oui. Alors, est-ce que pour vous, vous avez vécu ce syndrome du sauveur ou est-ce que c'est loin de vous tout ça ? Non, je suis en train de le vivre et je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps parce que je suis un psychologue et c'est vraiment mon cas. Voilà, je voulais sauver tout le monde, de par mon métier déjà. Et puis aussi au niveau de la famille, des amis, puis tout ça m'est retombé dessus. Oui. Et ça m'est suivi pour une autre cause, une dépression. Et c'est vrai que je suis isolée et j'étais très déçue par ma dernière relation amoureuse. D'accord. Que j'ai arrêtée. D'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment que, par rapport à ce que vous avez vécu et notamment concernant cette dernière relation amoureuse, il y a eu ce syndrome du sauveur qui s'est ajouté ou en tous les cas qui a été en place par rapport à cette histoire ? Donc, j'ai essayé de ne pas revivre la même histoire avec mon dernier compagnon. Mais il y a d'autres causes qui ont fait que la rupture est quand même arrivée au bout d'un an. Oui. Mais c'est vrai que souvent, je pensais pouvoir faire quelque chose pour notre relation. Et voilà, et à force, ça m'a épuisé, quoi. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes seule. Je dis seule, oui. Vous vivez seule. Et notamment, par rapport à la suite de cette séparation avec cet homme, vous avez décidé de faire peut-être un break et de vous laisser ce temps pour rencontrer quelqu'un. C'est bien ça ? Donc là, je suis dans ma période de deuil. Je qualifie ça comme ça. Et je me laissais pas mal de temps. Parce que c'est vrai qu'auparavant, avec les autres relations que j'ai eues, je suis allée très vite dans une autre relation. Et je n'ai pas trouvé ce que je recherchais à chaque fois. Donc là, je pense que je suis en train de me poser, vraiment, véritablement. Et de m'occuper de moi. C'est très important de le faire. C'est très important de le faire. Et aussi, peut-être d'aller vers de nouvelles activités. Peut-être de trouver d'autres centres d'intérêt aussi dans votre vie, non ? Donc, oui, je suis une université pour tous qui existent ici sur Albi et Castres, enfin dans la région. Donc, il y a pas mal de conférences et d'ateliers. Donc, je fais partie d'un atelier. Et puis, j'ai décidé d'essayer de bouger un peu mon corps. Je vais m'inscrire dans un centre de sport. Mais surtout, pour me remettre le corps en activité, mais tout doucement. D'accord. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, vous êtes en phase avec vous-même. Vous avez envie, justement, de vous occuper de vous-même. Et d'aller vers de nouvelles activités. Et quelle est votre question, Eugénie ? Voilà, je voulais savoir quel pouvait être mon avenir amoureux ou du moins émotionnel. Voilà. D'accord. Par rapport à tout ce que j'ai vécu. Oui. Alors, moi, de ce que je ressens, et bien entendu par rapport à ce que vous venez d'évoquer aussi, vous êtes dans cette période peut-être de temps nécessaire à réfléchir sur soi, prendre ce temps pour rencontrer la belle personne et surtout la personne qui va vous accompagner dans votre vie. et je sens qu'il y a besoin de temps pour vous. Et effectivement, je ne sens pas forcément une rencontre qui va arriver de manière assez rapide. Cette rencontre, elle se met en place. Elle se positionne. Elle va pouvoir vous amener vers quelque chose ou, en tous les cas, vers des jours meilleurs. Mais prenez justement ce temps pour aussi réapprécier ou vous redécouvrir à d'autres, comme on a dit, à d'autres activités, mais aussi à d'autres manières d'approche avec l'individu. Et sortir un petit peu de toutes ces histoires où vous êtes un peu abandonné à l'autre, où vous avez essayé de faire en sorte de faire plaisir et non pas forcément de recevoir vous-même ce même plaisir que vous avez donné. Et donc, pour moi, oui, effectivement, il y a une possibilité. Je vous sens ne pas rester seul. Je vous sens pouvoir reconstruire votre vie. Mais au niveau du temps, au niveau de cette échéance, eh bien, elle n'est pas pour tout de suite. Il faut encore patienter un petit peu. Et on dirait que vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un où, au niveau géographique, il y a peut-être un éloignement géographique. Alors, ça peut être, je ne sais pas si vous voyagez un peu, ou vous vous déplacez, ou est-ce que vous avez en prévision de faire des petits voyages ? Oui, j'ai fait pas mal de petits voyages. Bon, j'en ai fait un grand il y a très longtemps, mais c'était pour le travail. Mais après, je bouge facilement. Je ne suis pas casanière et puis je ne reste pas longtemps au même endroit parce que j'ai besoin de voir du monde. D'accord. Alors, effectivement, moi, je vous sens avoir cette possibilité, cette capacité à pouvoir rencontrer cette personne au travers soit d'un déplacement, au travers d'un voyage et à tenir des liens ou des contacts avec cette personne. Mais ça ne va pas, je dirais, s'effacer dans le temps. Bien au contraire, ça va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir continuer, de pouvoir aussi resserrer les liens. Et vous verrez que cette personne se rapprochera de vous parce que s'il y a un choix à faire, eh bien, c'est lui qui sera amené à venir vers vous pour s'installer avec vous et non pas le contraire. Et ça, sous une période à peu près de deux ans. D'accord. Il va falloir patienter encore un petit peu, Génie. Oui, je suis patientrée. Voilà. Mais en attendant, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Et puis, vous verrez que cette rencontre sera pour vous une rencontre assez surprenante. Et surtout, vous allez savoir le reconnaître. Vous allez savoir, à un moment donné, faire cette différence entre une personne où il y a juste un lien amical qui s'installe et une personne où il y a vraiment un sentiment d'amour. D'accord, Génie ? D'accord. Très bien. Je vous remercie. Bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Masha. Elle est dans une guerre émotionnelle avec des rencontres plutôt catastrophiques, sans un véritable aboutissement. Va-t-elle parvenir à rencontrer son nouvel amour ? Eh bien, la réponse, c'est juste après le temps d'une pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle. Et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Le syndrome du sauveur. Alors, êtes-vous dans ce cas de figure ? Venez en parler ou poser toutes vos questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du « Saviez-vous ? » Le « Saviez-vous ? » Le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qu'on appelle également codépendance. Ce trouble incite le sauveur à agir de façon extrême avant de se sentir valorisé et aimé. Et si on écoutait Macha ? Bonjour, Macha. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Macha, j'allais dire Macha, mais Macha, tout simplement. Vous avez 54 ans, vous habitez la Dordogne et vous êtes éducatrice spécialisée. C'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Macha, est-ce que le syndrome du sauveur vous parle ? J'ai tendance à dire aujourd'hui de l'imposteur, mais on reste sur le syndrome du sauveur qui est très différent. Est-ce que ça vous parle ? Oui, oui, ça me parle dans le sens où je me rends compte, enfin je me suis rendu compte au fil des années que mes histoires d'amour et aussi parfois les relations d'amitié étaient sous-tendues par moi, par ce besoin de me sentir, on va dire, indispensable à l'autre. Et que du coup, ça faussait complètement la relation. Oui, merci. Voilà. Et une espèce de tentative de se garantir l'amour de l'autre. Bien sûr. Donc par rapport à tout ça, j'ai eu effectivement des rencontres et des histoires plus ou moins faciles, plus ou moins douloureuses, souvent douloureuses quand même au final. J'ai fait un gros travail autour de ça pour justement mieux repérer et m'en extraire aussi petit à petit. Est-ce que vous attirez quel genre de profil et quel genre de personnes ? Alors j'ai envie de dire d'une manière générale, c'est pas systématiquement à 100%, mais d'une manière générale pendant pas mal d'années, c'était des personnes où je pouvais avoir un rôle de sauveur très concret et financièrement aidé par rapport à une situation un petit peu de, par exemple, de détresse morale ou des choses comme ça. Donc du coup là c'est très, enfin oui, on a tout de suite son utilité. C'est très facilement identifiable, il y a des choses à faire et il y a, voilà. Et puis après, au fil de mon avancement et du travail, il y a des situations où c'était un petit peu plus subtil et du coup je n'ai pas repéré forcément tout de suite. Oui. Et après, il y a eu aussi des événements de vie qui ont fait que, j'ai presque envie de dire à mon insu, malgré moi, je me suis retrouvée encore une fois dans une situation d'être, de devoir sauver, de devoir aider, de devoir soutenir, accompagner. Et là, par contre, ça a été très insupportable pour moi et ça a été un des éléments qui ont fait que j'ai stoppé la relation. Alors, quand vous étiez dans cette volonté de sauver, est-ce que vous-même, vous en étiez consciente de ça ? Et quelle était généralement votre volonté, je ne veux pas dire stratégie, mais quelle était votre mission ou votre volonté ? Sauver quoi et pourquoi et pour qui ? Oui. Alors au début, je n'étais pas du tout consciente de ça, évidemment. J'étais... Non, pas du tout consciente de ça. Petit à petit, effectivement, j'ai pris conscience que je répétais aussi des modèles parentaux. Notamment, ma mère a été dans ce rôle-là toute sa vie. Donc, je me suis très certainement aussi identifiée à elle. Mais c'était aussi... C'est un peu l'amour sous condition quand on est sauveur. Et donc, moi, j'ai aussi grandi dans un climat comme ça, avec des carences affectives importantes. Et donc, si on voulait être aimé, il fallait faire quelque chose, quoi. Bien sûr. Mais souvent, le syndrome du sauveur est lié au fait qu'enfant, on devient parent de non-parents. où on a ce rôle-là. Et c'est pour ça que ça se construit. Après, dans notre vie, il y a des schémas qui se répètent. Mais est-ce que vous avez eu un sentiment de satisfaction sur certaines... Peut-être sur certaines histoires, certaines relations que vous avez eues ? Pas notamment vis-à-vis de l'amour que vous avez reçu, mais de ce que vous avez apporté, vous, en termes d'aide, d'accompagnement ? Concrètement, oui. J'ai pu apporter de l'aide et du soutien, oui. Mais là où ce n'est pas du tout satisfaisant, c'est que ce n'est pas fait... Enfin, c'est fait toujours avec derrière, plus ou moins consciemment. Mais le désir d'être aimé en retour, ce n'est pas gratuit, quoi. Ce n'est pas désintéressé, effectivement, même si, quand on est dedans et au début, on ne se rend pas compte, effectivement, que derrière, on attend un retour. Voilà. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, j'ai aidé des gens. Oui. Aujourd'hui, Macha, vous êtes donc en recherche d'une jolie rencontre, d'une belle histoire, ce qui n'est pas encore d'actualité, apparemment. Non, non. Et quelle est votre question ? Alors, du coup, je suis... Alors, par rapport à ça, je suis restée, après la séparation avec le papa de ma fille, je suis restée par choix. Et probablement aussi un peu pour me protéger de ce risque-là, de retomber dans des relations comme ça, je suis restée seule. Mais j'en avais aussi besoin, de toute façon. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, depuis quelques années, depuis, je dirais, 3-4 ans, je suis dans une démarche d'essayer, effectivement, de rencontrer quelqu'un, mais dans l'idée de vivre quelque chose, vraiment, dans le partage et la réciprocité. J'ai fait quelques rencontres où j'ai rapidement repéré que ça n'allait pas être des situations très égalitaires en termes de place dans le couple. Et puis, donc, c'est des relations auxquelles j'ai mis un terme, en fait. Et dernièrement, c'est très récent, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, pour le coup, où, a priori, en tout cas, du moins, ne serait-ce que par rapport à la situation professionnelle, tout ça, c'était très clair. Au final, je n'allais pas être aidante, en tout cas, de ce côté-là. Et où, enfin, voilà, il y avait des points communs, des affinités. Ah, on ne vous entendait plus très bien. Restez proche de votre appareil. D'accord, pardon. Et au motif, en fait, donc, c'était plutôt bien parti, et au motif de... On devait passer notre premier week-end ensemble, et entre-temps, au motif de l'éloignement, de nos impératifs respectifs, parce que, voilà, on a des enfants, tout ça, au final, le monsieur a souhaité que ça s'arrête. Oui. Parce que ça allait être trop compliqué. Pour lui, ça allait être trop compliqué. Il me disait que, pour lui, c'était... L'organisation lui paraissait inextricable, et que ça n'allait pas être viable. D'accord. Et donc, ça a été compliqué pour moi, parce que j'avais vraiment le sentiment que, là, j'étais face à quelqu'un avec lequel ça aurait pu... Ça aurait pu... Mais c'est vrai que je commence à avoir une fatigue émotionnelle, et... Bien sûr, mais... Oui, voilà. Mais à la fois, vous avez vécu une expérience, ou de ce que vous venez de dire, où ça aurait pu très bien se faire, donc c'est tout à fait encore possible. Et c'est sur ça... C'est le sentiment que j'ai. Exactement. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on a tous dans notre vie des épreuves, on a tous des périodes qui sont des périodes plus heureuses que d'autres, et puis des périodes où, effectivement, on a le sentiment que tout s'écroule, où ça s'enchaîne et ça se répète. Mais dans toute situation, il faut en retenir quelque chose, autant positif que négatif, mais permettre aussi d'apporter une certaine forme de satisfaction. Et cette satisfaction vis-à-vis de cette histoire, elle n'est bien entendu pas dans le fait que vous allez poursuivre ensemble, mais de se dire que, eh bien, mon cœur a eu, là, c'est encore, cette capacité à vibrer et à faire vibrer aussi un homme. Donc, il y a quelque chose de possible. Et pour répondre à votre question, Macha, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Je sens que, progressivement, vous avancez. Il y a encore une fragilité chez vous. Il y a encore, si vous voulez, cet état émotionnel sur lequel, eh bien, il ne faudrait pas grand-chose pour très vite basculer vers de la fébrilité. Il y a des choses comme ça. Mais vous avez besoin, vous, de gagner de la confiance en vous. Et puis, ce n'est pas grave si, à nouveau, vous rencontrez encore une personne avec qui des choses ne se feront pas ou ne se décideront pas comme elles doivent se décider. Mais je suis persuadé que dans une période d'un an, un an et demi, là, vous êtes dans une réelle réalisation sentimentale avec quelqu'un qui sera là pour vous aimer et non pas pour essayer de vous posséder ou, en tous les cas, de faire de vous une chose. Et là, vous verrez que vous vivrez une histoire magnifique. Oui. C'est vrai que je me reconnais quand vous dites que, effectivement, il y a toujours une forme de fragilité. Et c'est vrai que je me rends compte que je suis sur le qui-vive quand même maintenant. quand je parle à quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un. Du coup, ça fausse un peu, quoi. Ça fausse un peu. Bien sûr. En tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant de la suite. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et une belle continuité pour vous. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci aussi. Au revoir. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sûr d'autosujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec notre prochaine auditrice. Mais on aura aussi Pénélope. Pénélope a ce sentiment de se marier cette année le jour de son anniversaire en juin. Alors, à ce jour, elle est célibataire. Est-ce une prémonition ou seulement un désir profond de se marier ? Restez à l'écoute. La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et sur le live de YouTube. Vous pouvez surtout et même télécharger notre application afin de continuer dans cette progression d'audience que nous avons depuis quelques temps. Et si à présent, vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'écoute des esprits. Alors, ce sera un sujet plutôt ésotérique. Mais si vous avez vécu ou vivez ce genre d'expérience, si un esprit vous parle, eh bien, n'hésitez pas à venir en parler à l'antenne avec ou sans votre esprit. Aude vous attend au standard au 0826 300 300. Et je reviens sur notre sujet du jour avant d'accueillir notre prochaine auditrice Séti concernant l'origine du syndrome du sauveur. Alors, vous savez que la plupart du temps, ce syndrome du sauveur prend ses origines dans l'enfance. Ce sont des personnes qui, en tant qu'enfants, ont dû avoir un rôle, comme je disais tout à l'heure à Macha, qui ont eu un rôle de parents pour leurs propres parents ou peut-être à celui aussi d'un membre de la famille avec un sentiment d'impuissance, de culpabilité, de doute ou des responsabilités sur ce qu'ils n'ont pas pu faire auparavant. Et aussi, ces personnes qui sont justement et qui sont victimes du syndrome du sauveur, ont aussi un manque ou ont vécu un manque d'attention ou d'affection de leurs parents. Et durant cette période, il y a un système de mécanismes et défensifs qui se met en place et ce qui va provoquer plus tard, à l'âge adulte, pour le sauveur, un abus de sa naïveté et aussi d'une certaine forme de méfiance envers lui. Et j'accueille à présent Séti. Bonjour Séti. Bonjour Alexandre, bonjour l'équipe. Merci, bienvenue sur Sud Radio, Séti. Est-ce que ça vous parle, le sujet et le syndrome du sauveur ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je raconte un petit peu mon histoire. Je suis toujours sauveuse. Oui. J'ai été sauveuse, donc je travaille, je suis bénévole à la Croix-Rouge, je fais les maraudes, je m'occupe des FVF aussi, donc on est une trentaine de FVF qui viennent nous voir dans les locaux, donc on leur donne à manger, ils se lavent, etc., on l'écoute, on est beaucoup à l'écoute. J'ai reçu beaucoup de gens, beaucoup d'amis chez moi, qui venaient chez moi se plaindre, pleurer, c'était Mère Thérésa. D'accord. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était des profiteurs, donc je cherchais en fait, à ce qu'on m'aime, en faisant cela, je cherchais l'affection, la tendresse, et puis, c'était que du profit. D'accord. Là, vous parlez non pas des actions que vous menez à la Croix-Rouge, mais des personnes qui sont autour de vous et qui se sont proclamées être des amis et pour en finir, vous avez été un peu abusé, c'est ça dont vous parlez, de ces personnes-là. Mais pas des gens qui sont dans la rue, des SDF ou des choses comme ça dans lesquelles... Non, d'accord. C'est pour justement faire toute cette différence-là. Et, alors, je vais, on va revenir sur le sujet de vos amis, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la participation et tout ce que vous menez au travers de la Croix-Rouge et sur le terrain. Depuis combien de temps vous faites ça ? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et vous l'avez fait, est-ce que ça a été lié à justement un vécu passé, à un besoin d'apporter quelque chose ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons qui vous ont amené à vous retrouver dans cette mission-là de vie ? Ben, un besoin déjà dans un premier temps et un besoin par rapport aussi avec les relations que j'ai eues avec certains hommes. C'était très, très, très chaotique. Et je cherchais encore l'amour, 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 tout le temps, tout le temps parce que j'ai eu une carence en étant enfant. Oui. On n'avait pas d'amour, pas de tendresse, rien du tout. et c'est pour la raison que j'allais avec des hommes. D'accord. Et ces hommes-là, eux-mêmes, mis à part du comportement qu'ils avaient avec vous qui n'était pas un comportement judicieux et correct et respectueux, mais est-ce qu'ils avaient une vie correcte ou est-ce que c'était un peu en dent de scie ? Non, pas du tout correct. Oui. J'étais là à l'écoute et profiter aussi de moi parce que j'étais très naïve, je pensais que c'était de l'amour et tout. Finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout de l'amour, c'était que du profit. Oui. Sur n'importe quoi, que ce soit il y a amour, argent, il n'y avait que du profit pour après, à la fin, me jeter vulgarement. Vous en êtes, aujourd'hui, vous en êtes sorti ou est-ce que vous avez l'impression que ça vous poursuit encore ? Oui, je suis, oui, ça va mieux, un petit peu mieux. Ça va mieux. D'accord. Et alors, vis-à-vis de vos amis, vous avez eu ce sentiment d'avoir été un peu abusé par le rôle justement du sauveur ou de cette sauveuse que vous êtes et vous avez réussi à faire le tri, vous avez réussi justement à dire les choses ? Tout à fait, peut-être pas à dire les choses mais éloigner. Vous éloigner. Mais c'est important d'exprimer aussi. C'est important de dire parce qu'il y a des personnes qui ont des comportements et des attitudes dont ils ne se rendent pas compte non plus. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment mais on laisse aussi l'accès et la porte à ce qu'on profite parfois par trop de générosité, trop de gentillesse et trop l'envie aussi d'aider l'autre. Et donc, c'est important de communiquer, d'exprimer les choses même si ça peut déplaire mais c'est important de le faire. Aujourd'hui, vous êtes dans une histoire sentimentale Séti, c'est bien ça ? Tout à fait. Ça fait deux ans et demi avec lui, je suis avec une personne. D'accord. Et comment ça se passe ? Alors, ça se passe, il est mystérieux. Je trouve qu'il a une face cachée. Quand on parle de quelque chose, il ne répond pas. J'ai beaucoup de doutes. Je n'arrive pas à le comprendre. On ne vit pas ensemble, bien sûr. Mais, il y a quelque chose qui me perturbe. Et vous vous posez des questions sur cet homme ? Oui. D'accord. Est-ce que vous envisagez un avenir avec lui ou est-ce que tout simplement vous avez envie de garder cette relation un peu à distance et chacun reste autonome et indépendant ? J'ai envie de faire quelque chose avec lui. Oui. Mais, il ne veut pas, il aime bien être seul dans sa maison. Et, je ne sais pas, il aime bien aussi. Oui. Moi, vous savez, j'ai le sentiment qu'à travers cette histoire, cet homme peut vous amener à vivre autrement et différemment et à vous apprendre à aimer différemment aussi. Vous voyez ? C'est-à-dire que, pour vous, vous pouvez ressentir que cet homme est égoïste ou manque parfois de disponibilité, donc de générosité, de plein de choses, mais à la fois, peut-être que vous avez besoin de prendre exemple pour justement vous protéger, vous, et ne pas vous laisser trop aspirer par les uns et par les autres. Et je ne veux pas dire qu'il a raison puisque je ne me permettrais pas d'aller vers une pensée de qui que ce soit, mais en tous les cas, de ce que j'entends, de ce que je reçois comme information, eh bien, cet homme est amené à être pas un exemple, mais à vous guider vers le bon chemin. Et je ne sens pas cette histoire pour autant négative. Bien au contraire. C'est comme si vous devez, il doit vous amener à apprendre, à vivre autrement et différemment. Il y a quelque chose de bon, hein ? Ah oui. Et oui. On va faire du clic. Oui, c'est pour ça. Je pense que, parfois, l'individu a ses propres exigences et ça ne correspond pas ou ça ne va pas dans l'attente que vous souhaitez. Et comme vous êtes une femme entière et vous aimez les choses qui soient complètement intégrées et vécues pleinement, eh bien, vous vous sentez un petit peu frustrée. Mais laissez faire les choses. Laissez faire les choses parce que je ressens que cette histoire, elle peut vous accompagner, elle peut vous amener à être dans un autre mode de vie mais qui va mieux vous correspondre. Ah, super. Je suis bien contente. Bon, écoutez, tenez-nous au courant de cette histoire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous, Séti. Merci beaucoup, vous aussi. Et puis, bravo pour ce que vous faites. On a besoin de gens comme vous pour aider les personnes qui, malheureusement, se retrouvent dans la rue. Bravo. Merci. Allez, avant de retrouver notre prochaine auditrice, Penelope, je vais vous donner les conseils pour se libérer du syndrome du sauveur. Alors, dans un premier temps, examinez votre compréhension des mots aider, le mot aider et aussi de cette phrase prendre soin d'eux. Sachez qu'en responsabilisant la personne que vous aidez et faire en sorte qu'elle ne dépende pas de vous, ça va changer toute la formulation et aussi l'engagement dans lequel vous êtes. Trouvez aussi les raisons de ce besoin viscéral d'aider. Quel événement traumatisant de votre passé vous mène à devoir être dans cette notion d'aide de votre enfance aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer un tel besoin compulsif ? Faites-vous aider par un professionnel si, dans le cas, vous n'arrivez pas à identifier tout ça. Établissez des limites pour vos actions. Arrêtez de vous sentir concerné quand vous rencontrez une personne dans le besoin. Prenez du recul sur la situation. écoutez aussi ce que la personne vous raconte sans l'interrompre. Donnez-lui des conseils mais ne faites pas tout à sa place. Laissez se responsabiliser cette personne-là. Et si vous suivez ces recommandations, ce sera bénéfique autant aux sauveurs qu'aux sauvés. Et la parole est à Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Et puis, un petit coucou. Merci. Je fais un petit coucou aussi à vos coéquipiers. Je ne sais pas comment on peut les appeler que ce soit aux 12AC. Collaborateurs. Exactement. Aux équipes de Sud Radio qui sont formidables et on est vraiment une équipe avec un bon état d'esprit et une jolie famille. C'est vrai, ça se sent. Oui. Alors Pénélope, vous êtes de Béziers, vous avez 55 ans, vous êtes assistante de direction. et est-ce que vous, vous avez vécu ou est-ce que vous êtes un peu dans ce syndrome du sauveur ou de la sauveuse ? Alors, peut-être un petit peu, déjà par mon métier assistante de direction, ben voilà, c'est quand même, c'est parlant. Mais bon, en tout cas, c'est une remunération, c'est, je ne le fais pas, voilà, je vais dire gratuitement et c'est un métier. après, dans ma vie, ce que je préfère, c'est qu'on ait besoin de faire appel à moi, pas que j'aille directement chercher la moindre occasion pour me rendre indispensable. J'ai suffisamment de choses à gérer, moi, toute seule, dans ma vie. Mais par contre, c'est vrai que si on me demande, voilà, je vais avec plaisir, peut-être des fois, en dépassant peut-être un petit peu mon rôle, mais si on me demande, je vais aller tout faire pour que le problème puisse se régler. D'accord. Voilà, ça c'est vrai. Vous savez le contrôler et le maîtriser, donc ça c'est très bien. Peut-être que c'est comme vous dites, c'est votre métier aussi qui vous a appris justement à mesurer et à arbitrer ce qu'il faut faire et ne pas faire et à contrôler tout ça. Donc, dans ce que vous dites, il y a peut-être aussi une forme de déformation professionnelle, mais plutôt positive. Dans le bon sens. Dans le bon sens, effectivement. Alors vous, c'est un peu particulier votre témoignage puisque, je peux le dire à l'antenne, vous êtes né au mois de juin, on peut dire le jour. Oui, bien sûr, ça a son importance. C'est un 22. 22 juin, donc c'est un... Le 22 est fort en termes de symbolique. Il est très fort sur le plan vibratoire et d'ailleurs, vendredi, on parlera sur la vibration des nombres et vous verrez, on parlera aussi du 22. Et donc, vous êtes né au 22 juin et qu'est-ce qui va se passer ce 22 juin ? Alors, je suis née au 22 juin, c'était un samedi et cette année, le 22 juin tombe un samedi. Et j'ai toujours rêvé de me marier. Il se trouve que j'avais demandé au père de mes enfants à l'époque, je l'avais demandé en mariage, mais on n'était pas... Tous les deux, on vivait depuis plus de 17 ans, 18 ans ensemble et on n'avait jamais trouvé que le mariage était essentiel. Donc, il m'avait dit ben non, écoute, on va continuer comme ça, on n'a jamais trouvé que c'était essentiel. Donc, en gros, il m'a dit ben non, je n'ai pas pris ça comme un vrai nom d'un refus de mariage, mais le mariage ne s'est pas fait. Mais, j'ai toujours nourri cette envie de me marier. aujourd'hui, on est divorcés depuis plus de 20 ans et je me dis qu'on n'est pas loin du 22 juin. Jour pour jour, on est presque à 4 mois. Je n'ai encore personne dans ma vie et pourtant, j'ai l'impression que je vais me marier ce 22 juin 2024. Mais c'est un peu de la folie tout ça. Oui, concrètement. Je ne suis pas en train du tout de me moquer de vous. Bien au contraire, ne le prenez pas comme ça. Alors, j'ai déjà connu une folie comme ça il n'y a pas très longtemps. C'était en 2020 où je disais qu'il fallait absolument que je quitte l'appartement que j'habitais qui était un très bel appartement mais qui me coûtait beaucoup trop cher parce que je vivais maintenant seule et que je n'arrivais plus à assumer. Et donc, je faisais mes cartons et quand j'avais mes voisins qui passaient me faire un coucou qui me disaient on est content pour toi, tu as trouvé, tu fais tes cartons. je disais non, non, je n'ai pas trouvé d'appartement mais je sais que je vais déménager bientôt et que je vais en trouver un donc ça y est, je fais mes cartons, ça va se faire. Et donc, on était en début d'année et j'ai trouvé un appartement au mois d'avril. D'accord, parfait. vous voyez, avril, exactement, ça fait 4 mois entre le début d'année. Alors, je ne sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Pénélope, ce que je vous propose, on va faire une petite pause et on va vous reprendre juste après. Donc, vous restez à l'antenne et on va voir un petit peu si ce 22 juin, vous êtes dans une robe blanche ou pas. Surtout, ne bougez pas. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Pénélope. On se retrouvera aussi avec Chantal qui vit à Marseille. Aujourd'hui, elle ressent ce besoin d'être au calme et de se mettre au vert. Elle a donc mis en vente son appartement pour aller vivre près de l'océan Atlantique. Alors, parviendra-t-elle à vendre son appartement et vivre dans le Sud-Ouest ? Eh bien, on vous dira tout ça dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h17h, Alexandre Delovane. Sud Radio, à votre écoute, 16h17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver l'Evrevoix présentée par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne. 0826 300 300 et à présent, je retrouve Pénélope. Bonjour, Pénélope. Vous êtes là ? Oui, re-bonjour, Alexandre. Oui, re-bonjour, Pénélope. Oui, oui, je vous entends très bien. Parfait. Alors, Pénélope, je reprends un petit peu ce que nous avons dit auparavant. Vous avez, vous êtes assistante de direction et vous avez jusqu'à présent vécu des histoires et aujourd'hui, vous êtes persuadée que ce 22 juin, eh bien, vous allez vous marier. C'est bien ça ? Oui, persuadée. En tout cas, je le sens très fort. Vous le ressentez très fort. Mais ça me fait aussi un peu peur. Ça vous fait peur. Alors, c'est un sentiment, c'est une perception, c'est un ressenti ou c'est juste une volonté de vouloir justement vous marier à cette date-là et pourquoi cette date ? Je le voudrais, oui, c'est une volonté et en même temps, quelque chose me dit que, c'est vrai qu'il y a quelques personnes autour de moi que je fréquente ou des ex-relations avec qui j'ai gardé de très bonnes relations, voilà, qui pourraient peut-être dire ça le 22 juin parce qu'ils nous connaissent bien parce que c'est aussi un soir de pleine lune et que c'est la pleine lune du 22 juin. Donc, pour tout ça, je me dis que pourquoi pas ? D'accord. En fait, c'était un souhait que ma mère aurait aimé réaliser avant qu'elle nous quitte et je me dis que quoi qu'il en soit dans ma vie, je finirai un jour par exaucer ce vœu. Donc, pourquoi pas ce samedi 22 juin 2024. Alors, vous savez, Penelope, j'ai quand même été fouiller un petit peu l'information parce que je me dis pourquoi ce 22 juin, même si je sais que c'est votre anniversaire, mais sachez que par rapport à votre jour, votre mois et votre année, le 22 juin est un samedi. Vous êtes née un samedi. Oui. Et oui. Donc, peut-être que tout simplement aussi, le fait de... Est-ce que vous avez connaissance d'être née un samedi ou pas ? Oui, je le savais. Oui, c'est pour ça que j'avais toutes les planètes, on va dire, qui s'alignaient. Exactement. C'était un samedi, donc un jour de mariage, en tout cas dans la religion catholique, et puis la pleine lune. Et donc, je me disais que ça serait vraiment merveilleux le soir, la pleine lune. c'était très romantique comme idée. Exactement. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera ce 22 juin, je ne veux pas du tout vos contrariés ou en tous les cas vous faire perdre tous vos espoirs, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, à cette période du 22 juin, il y a cette histoire de pleine lune, donc j'ai un petit peu cherché des informations, j'ai travaillé un peu sur votre cas pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer. Et vous savez que c'est une pleine lune des fraisiers, c'est le moment de la floraison, ça sera une pleine lune en capricorne. Donc, c'est très favorable à la période de la communication. Aussi, comme ce sont des jours 22 juin où on est vraiment des jours à son maximum, donc avec le solstice d'été, eh bien, c'est une période où la passion est là. C'est une période où les choses sont bonnes pour cultiver, pour aller vers quelque chose d'un renouveau, d'une naissance et peut-être possible une période où effectivement sur le plan sentimental il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Alors maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est à tout prix ce 22 juin que vous allez vous marier, mais peut-être qu'à cette période-là, ça va pouvoir définir un événement, une période où les choses vont s'installer sur le long terme et vous amener peut-être effectivement sur un mariage. Voilà ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pu donner comme élément vous concernant. D'accord ? Merci, on est entre l'astrologie et la voyance. Exactement, et vous serez dans une excellente... Oui, un peu de tout. J'ai cherché pour vous les informations. Je vois, merci beaucoup. Merci, Alexandre. Merci, Penelope. Et prenez soin de vous et puis surtout, on se donne rendez-vous ce 22 juin. Je vais demander aux standards qui vous rappellent ce 22 juin. Enfin, en tous les cas, le 21, parce que le 22, ce sera le samedi, donc on se rappelle le matin. Oui, oui. Allez, permettez-moi pour vous encourager. Je vous embrasse, Penelope. Merci. Et la parole est à Chantal. Bonjour, Chantal. Je suis là, bonjour. Alors, Chantal, vous êtes de Marseille. Exactement, oui. Oui, et vous avez pour intention d'aller, comme vous dites, au vert, c'est-à-dire de vendre votre appartement pour partir vers l'Atlantique où là, pour vous, c'est un lieu qui vous correspond mieux que dans le lieu où vous êtes actuellement. Oui, j'ai une envie de changement en même temps, effectivement, et un changement de pâtorage, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Vous prévoyez de le faire pour à quelle période ? Dès que ça sera possible, dès que ça sera possible. En fait, il faut pouvoir investir dans une maison. J'ai besoin de vendre un appartement que j'ai ici et donc, c'est bien, je dois le vendre auparavant pour pouvoir investir. D'accord. donc, dès que ça sera possible, je viens de le mettre en vente et je voulais savoir si ça allait avancer cette affaire plus ou moins de long terme. Eh bien, écoutez, cette affaire va bien avancer parce que j'ai aussi bien regardé votre question et votre situation et ça va bouger. Ça va bouger, mais ça va bouger même plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que, pour moi, il y a cette possibilité de vente, effectivement, qui va se faire et on dirait que vous allez tomber sur le charme d'un autre lieu, d'un autre endroit qui, effectivement, s'annonce vers l'Atlantique et vous permettre de vous réinstaller. Tout ça sous une période d'un an où les choses vont se mettre en place. Donc, vraiment, restez dans cette notion, dans cette dynamique aussi de volonté, de changement. N'hésitez pas à, peut-être déjà, dès à présent, à essayer de prospecter ou, en tous les cas, de rechercher le bien. Oui, de bien commencer. Voilà. Exactement, parce que vous verrez qu'à cet été, tout va s'activer, tout va se mettre en place et ça va vous permettre de retrouver un nouveau nid, un nouvel endroit, un nouveau bonheur pour vous et vous réinstaller dans une nouvelle vie. Donc, pour moi, oui, ça va se faire et beaucoup plus rapidement que ce que vous avez prévu, vous. Dans des conditions qui seront bonnes en même temps. Exactement. Exactement. Très bien, écoutez, je suis enchantée. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci bien. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci, Chantal. Au revoir, merci. Et pour conclure, je dirais, vouloir sauver une personne proche de soi, ce n'est pas de s'abandonner totalement à elle. Et nous, on se retrouve demain, on parlera des esprits. Alors, êtes-vous à l'écoute des esprits ? Avez-vous déjà vécu cette expérience ? Venez en parler à l'antenne et je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et la place est au Vraie Voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovane. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, dans le Grand Débat, le Premier ministre a décidé de placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation lors de sa conférence de presse de ce matin. Et on vous pose cette question. Comme le demande Gabriel Attal, faut-il mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Vous pensez que ce ne sont que des mots ou pas du tout ? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert sera Patrick Bénézy, vice-président de la FNSEA. à 18h35. La délinquance est en hausse dans les villes moyennes et petites selon un bilan de la sécurité publique. Et on vous pose cette question. Explosion de la délinquance dans les villes moyennes et taux en sécurité nulle part. On aura Jean-Christophe Couvie, secrétaire national d'unité SGP, police FO avec nous. Nos trois vrais voix du jour. Philippe Bilger, Tom Conan et Joseph Touvenel. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. avec Idealvoyance.fr coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail.